Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce vendredi 23 février 2024 Léo Roussel aujourd'hui au micro de SBS French News Un policier de 28 ans a été arrêté et mis en examen pour homicide volontaire à Sydney ce matin Il est soupçonné du meurtre du couple formé par le présentateur télé Jesse Bird et son compagnon Luke Davies Steward pour la compagnie aérienne Qantas, l'agent de police Beau Lemaire Condon a été arrêté après s'être présenté au poste de police de Bondi Il devrait comparaître devant le tribunal aujourd'hui ou demain Des objets ensanglantés appartenant aux deux hommes portés disparus avaient été retrouvés dans une benne à ordure à Cronulla mercredi Le commissaire Daniel Doherty a indiqué que la recherche des deux corps était toujours en cours vendredi C'est vraiment important que nous l'occupe des bodies, pas seulement pour la cause de la mort Mais aussi pour les answers pour la famille Ils sont toujours en train de grieve et ils sont en train de grieve maintenant De notre perspective, la cause et la mort de la mort est important Juste parce que la firearms a été dischargedé à la premises Nous voulons toujours l'occupe des bodies pour voir ce que la cause de la mort est Parfait, il y a un large nombre de evidence que nous avons gleaned aujourd'hui Et les mouvements du véhicule ont toujours été établis, les timelines ont toujours été établis En Australie toujours, au moins une maison a été détruite par les flammes dans l'état du Victoria Alors que l'évaluation des dégâts se poursuit après un important feu de brousse à l'ouest de Ballarat Les écoles ont été fermées et des milliers de personnes ont été évacuées Alors que plus de 1000 pompiers luttent toujours pour maîtriser le feu On écoute cette habitante qui témoigne de la violence de l'incendie Nous étions à Ararat et nous avons vu le Mont Cole en feu Ça ressemblait juste comme une explosion de volcane Nous avons dû aller y aller et sortir notre propriété à Moisden Nous savons que c'était bien Et puis nous sommes revenus à Beaufort Mais à la fois que nous arrivions à la maison, c'était juste une ordre d'évacuation On a pris 4 voitures de transport et on a vacué Et en Australie occidentale, le nord-ouest de l'état se prépare lui à affronter une importante perturbation tropicale L'ex-cyclone Lincoln devrait reprendre de la vigueur ce vendredi Le Bureau of Meteorology indique que le cyclone de catégorie 2 devrait toucher Terre près de Coral Bay demain L'organisme met en garde contre des rafales de vent destructrices, de fortes pluies et des crues soudaines A l'international, l'Organisation Mondiale de la Santé alerte sur l'émergence de maladies infectieuses à Gaza L'OMS a confirmé l'existence d'une épidémie d'hépatite A avec environ 8000 cas confirmés On écoute Christopher Lockyer, secrétaire général de Médecins Sans Frontières à ce sujet Enfin, dans l'actualité française, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était attendu en Australie ce vendredi Après sa visite en Nouvelle-Calédonie ces deux derniers jours Le ministre de l'Intérieur est notamment attendu sur des sujets portant sur la coopération régionale dans l'Indo-Pacifique Mais aussi sur l'organisation des Jeux Olympiques Gérald Darmanin rencontrera ce samedi le consul de France et l'ambassadeur français Pierre-André Imbert à Sydney Voilà messieurs dames pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 23 février Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un excellent week-end Votre prochain rendez-vous avec l'information sur SBS French News Ce sera demain samedi à 13h, heure de Sydney et Melbourne Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada